Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller 85 encore une fois, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bah écoutez, je ressors l'euphémie parce qu'on va travailler un petit peu au corps. Je vais y aller mode de vol par mode de vol parce qu'il y a vraiment vraiment du choix et des options intéressantes. Oui comme vous l'avez vu j'ai imprimé une petite gimbal, une petite protège gimbal pour mon FIMI. Par contre je l'ai fait en TPU, voilà pour la frime parce que j'essayais du TPU, mais si quelqu'un veut la faire je conseille de la faire en PLA parce qu'elle a besoin d'être assez rigide sur le haut pour être clipsé dans les petits tétons blancs ici. Donc moi ça tient, mais si je secoue un petit peu ça tient pas. Donc ça la protège quand même c'est sûr, mais c'est pas l'idéal, le mieux c'est en PLA pour avoir un peu plus de rigidité. Donc c'est parti, je mets tout en route. Aujourd'hui on a du vent, on va voir s'il est précis avec le vent. Donc on a le vent en face évidemment quand on peut choisir on se met en face. Allez c'est parti, en plus ils nous ont fait des routes là, on va pouvoir tester des trucs sympas. J'ai vu qu'il y avait dans les modes trace pas mal de trucs intéressants. Donc je fais la mise en route et on se retrouve quand le drone est prêt à décoller. C'est parti. Allez écoutez je suis prêt donc j'ai eu à faire une nouvelle mise à jour. Il y a une mise à jour vers le 10 11 juin à peu près. Donc j'ai refait une petite mise à jour qui concernait la gimbal et autres. C'est super rapide comme je vous l'ai déjà dit, ça se fait directement du téléphone. Alors il ya une chose qu'il va falloir changer. Donc là je tente d'enregistrer encore une fois la tablette mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Je sais pas si vous verrez. Il faut absolument pour ce qu'on va faire là, activer, alors on a mis le précise landing, il faut activer le update dynamic smart track ainsi que le enable backward flying in smart track. Et oui voilà pourquoi il bloquait la dernière fois. Donc là en fait on active simplement la fonction reculer du drone. Voilà et on va changer nos paramètres de vidéo. La dernière fois on a vu le 1980 par 1920 en 60 fps. Cette fois ci on va se mettre en 2,7k en 60 fps. On espère que ce sera pas trop lourd pour mon table de montage. Donc voilà je vais laisser comme ça. Bah écoutez on est prêt à décoller, c'est parti. Donc je vais mettre la caméra tout de suite vers le bas. Ah oui alors j'ai les smart mode ici. Si je pousse à gauche je tombe dans les paramètres directement. Si je repousse à gauche je ressors. Si je pousse en haut là j'ai la map. Vous savez qu'ici avec cette tablette là j'aurai pas le gps. Si je pousse à droite. Statue du drone. D'accord. Et en bas je mets la caméra vers le bas. Et c'est ce qu'on va faire pour le décollage. Décollage automatique avec le vent. C'est parti. Je maintiens. Bon vol les amis. Bon et bah il tient pas trop mal avec le vent. Il a pris un petit recul au départ comme on voit sur la sur la tablette. Et encore il est toujours dans il voit toujours le pas de décollage. Alors bah c'est parti. On va tout de suite se tester les petits modes follow. Le mode tracking. Alors je vais le diriger vers moi. Je remonte la caméra ici. Et je vais la baisser pour me voir tout simplement. J'ai mis un tee shirt blanc. Alors mode de vol en bas à droite ici. Smart track. Et on va passer que me suivre. Donc là c'est parti. Je vais dessiner un rectangle autour de moi. Voilà. Il me cadre. Et j'ai plus qu'à faire go. Alors flight 8 is too low. Voilà. J'ai monté un petit peu. Pas grand chose. Encore un peu. Voilà. C'est parti. Allez je lance la vidéo. Toc ça enregistre. Donc maintenant c'est parti. Je vais avancer vers le drone. Et voilà comme je vous disais. Donc là il a la fonction reculer. Donc je n'arrive pas à le semer. Alors j'ai vu sur des vidéos. Le suivi est d'environ 60 km heure en vitesse maximum. Donc là moi je le fais à pied bien sûr. Alors vous allez voir pour le smart trace. Maintenant je vais changer de direction. Donc bien le drone me garde dans la caméra. Et il ne part pas en oblique. Il va simplement me suivre. Je change encore de direction. Il arrive. Et en fait il me suit jusqu'à finir derrière moi. C'est ça. Donc là il se retrouve derrière moi. Donc maintenant je fais demi-tour. J'avance vers lui. Lui il travaille contre le vent. J'accélère un peu. Lui il s'en fiche complètement. Je vais retourner de ce côté là. Je vais retourner vers le pas d'atterrissage. Donc là il me laisse passer. Il me prend sur le côté. Et là il reprend la traque. Je crois que cette vidéo je vais être claqué. Et il me suit tout simplement. donc voilà pour le mode trace. Si vous activez le mode reculé vous ne pourrez pas le semer. En fait il suit vos mouvements complètement. Je coupe la vidéo. Voilà. Si je le déplace. Alors je peux le déplacer en mode trace. je vais descendre l'altitude. Voir s'il conserve le mode trace quand même. Là on voit en bas à droite qu'il est toujours activé. Voilà. Et je vais l'approcher de moi. On va voir jusqu'où il conserve le mode trace. Voilà. Je vais le mettre en face de moi. Comme il faut. Et là j'ai baissé bien l'altitude. Il est en face de nous environ à 2 mètres. Que dis-je ? 1 mètre 60. C'est parti. On va voir si le mode trace fonctionne toujours. Et oui. Et donc voilà mon cameraman personnel. Donc on peut le faire descendre très très bas. Vas-y je me barre. Ah il me lâche pas hein. Ok pour le mode trace. Alors on va sortir de ce mode. Tac. Et on va lancer un autre smart track. Qui est le profile. Cette fois-ci. Vous allez voir pour le profil. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Là cette fois-ci. On va le mettre sur le côté. Voilà. Bien parallèle à nous. Pas faire la même erreur que la dernière fois. Maintenant. Alors est-ce qu'il va vouloir le faire ? Est-ce que je suis pas trop bas ? Ouais. Forcément il faut être un peu plus haut. Même si on peut baisser par la suite. C'est bien. C'est qu'il cadre tout seul. Go. C'est parti. Je lance l'enregistrement. Et donc là on est sur du profil. Mais on a activé la marche arrière. Alors. On va pouvoir tester ça. Donc là. Bah il fait le profil. Tout simplement. Maintenant je vais avancer vers lui. La gimbal se déplace. Lui il recule. D'accord. Apparemment il reste sur la même ligne. Et je vais repartir dans l'autre sens. Donc voilà la différence. Donc voilà la différence. Entre le smart track. Entre le trace. Et le profil. C'est que lui il va rester en fait. De profil à la prise de vue. Tout le temps. Là c'est pareil. Je vais essayer. De me rapprocher un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il conserve. Le profile. Apparemment oui. On va voir. Allez. Mais en un coup Pepper. C'est parti. Bien sûr. Plus vous êtes proche. Plus c'est difficile pour lui. De maintenir. Alors. Est-ce qu'il garde la distance. Ou est-ce que je peux m'éloigner. Et non. Il me suit. Il garde la distance que je lui ai mise au départ. Et il reste vraiment bien en profil. Est-ce que je peux faire une rotation. Oui apparemment. Mais lui il reste dans le cadre. Hop. Et il se remet d'à plan. Donc voilà pour le profil. Il va suivre une même trajectoire tout le temps. Bien. Je coupe la vidéo. Et un des plus intéressants maintenant. Je trouve. Hop. Je peux ressortir. Je vais reculer un peu. Et reprendre de l'altitude. Sinon ils vont encore pas vouloir. On va retourner dans le smart track. Et cette fois-ci. On va prendre le lock. Ici. Ok. Donc. Je dessine une target. Comme toujours. Il me localise. Il me met au centre. Je mets go. Et maintenant. Vous voyez sur la go en bas. J'avais pas vu la dernière fois. Vous pouvez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ou dans le sens. Des aiguilles d'une montre. Donc là. Je vais mettre 4 mètres secondes. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il commence à tourner. Donc vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'obstacle autour de vous. Bien sûr. Je lance l'enregistrement. Et maintenant. Je vais avancer. Voilà. Et le drone. Lui. Bah. Va continuer. A faire son petit circle autour de moi. Tout simplement. Ça. C'est assez fun. A tout moment. Je peux changer le côté. Hop. On va le faire à fond. Tiens. C'est 4 mètres secondes. Ça tombe bien. Il s'arrête. Et logiquement. Il repart dans l'autre sens. Voilà. C'est parti. Alors. Est-ce que je peux baisser en altitude ? Ah. Ça bloque tout. Il arrête son mouvement dès que je baisse l'altitude. Voilà. Est-ce qu'il va le reprendre ? Ah oui. Il faut que je lui remette le sens. C'est parti. Ok. Si j'avance. Il arrête tout. Encore une fois. Donc là. On va réduire le cercle vraiment. Pas mal. Je suis toujours dans le même mode. Je fais 4 mètres secondes sur la gauche. Et c'est parti. Je sais que je ne suis pas le meilleur point de vue qu'on puisse avoir. J'aimerais bien que la tablette enregistre toujours. Alors là. Est-ce qu'il va garder la même distance par rapport à moi ? Oui. Il agrandit son cercle forcément. Puisque j'avance. Ah. C'est sympa. Excellent. Allez. On change de sens. Non. Je vais rester dans le même sens. Je vais retourner au pad. Il est loin. Regardez. Il continue son circle. seul. Alors ça. Ça fait vraiment de la belle prise de vue. Donc bien sûr. Vous pouvez le faire sur un véhicule. Pas si vous êtes dedans. Vous savez que vous n'avez pas le droit. De piloter un drone à partir d'un véhicule. Sauf d'un bateau. Un gros bateau. Ah. Donc voilà. Superbe. Voilà. Je pense qu'on aura bien étudié. Hop. Je vais pouvoir stopper. J'arrête la vidéo. Je stoppe. Ce mode. Par contre. Je voulais vérifier quelque chose. Donc dans le mode. Smart track. Si je prends du lock. Ici. Simplement. Que je me verrouille. Là. Si je fais go. Il va dire que je ne suis pas assez haut. Forcément. C'est bien. Ça bouge tout. Tout seul. Go. Il va me cadrer au milieu. Maintenant. Je voudrais voir si je peux déplacer. L'engin. Donc là. Si je pars. Sur un rôle. Gauche. Simplement. Est-ce qu'il va conserver. Alors. Il se déplace. Il se déplace. Non. Il part au loin. Là-bas. Ok. On peut juste changer la position. Mais lui. Ne se déplace pas. On peut cadrer. Mais lui. Ne bougera pas. La caméra. Par contre. On peut lui changer la position. A tout moment. Hop. Viens-y. Là. Je suis super proche. Alors. Ce que je vais faire. C'est que je vais cadrer. Ma tête. C'est parti. Je redescends. Style interview un petit peu. Je lance. Je lance l'enregistrement. Ah. Vraiment proche. Ça fonctionne. Donc là. En mode trace. Vous le savez. Il va changer son orientation. Tout seul. C'est moi qui vais le faire le tour. Et maintenant. Je repars vers lui. Et il me garde dans le cadre. Je vais encore baisser l'altitude. On va être vicieux. On est presque en vue plongeante là. Je l'approche de moi. là. Il a toujours ma petite trogne. C'est parti. Ah. Wow. Ah. Wow. Wow. Bon. Ça. C'est du crash. Je me suis fait attaquer. Je l'ai esquivé de justesse. Il m'a frôlé. Il m'a touché le tee shirt. À peine. Donc. Je me suis fait attaquer. Par infimie. Mon dieu. Ça fait peur. Oh. Oh. Donc. Les moteurs se sont bloqués. Automatiquement. Bien sûr. Est-ce que tout va bien. Je n'ai pas d'hélice d'abîmé. Bon. Alors. Les amis. Résultat des courses. Vous saurez qu'il ne faut pas. Faire ce que je viens de faire. La gimbal va bien. La lentille est propre. Alors. Ne tentez pas. Ce genre de choses. Voilà. Restez à une distance suffisante. Du moins. J'aurais dû partir en marche arrière. Au lieu de partir en marche avant. Parce que là. Ça l'a vraiment perturbé. On s'en sort bien. C'est la première fois que je me fais attaquer par un drone. Grande première. Alors. Je vais relancer. Il me demande de relancer le drone. Waouh. Le stress. Wouhou. Oh. C'était ce qui. Ouais. Donc. Il m'a touché. Le polo. Sur le côté. J'ai une toute petite marque en dessous. Je saigne pas. Bien sûr. Parce que ce sont des hélices qui se replient. Et. Automatiquement. Il s'est retourné et couché dans l'herbe. Moteur coupé. je l'ai entendu direct dans la tablette oh quel flip ok ça c'est normal c'est bon, allez je le redémarre vite fait bon c'est reparti oh quel flip mais quel flip, allez décollage automatique de la tablette cette fois ci auto take off est-ce que tout va bene tout va bene bon je crois que mon premier enregistrement de la tablette a fonctionné oh miracle alors il s'est éloigné du pad un petit peu j'aimerais bien tenter cet atterrissage sur le pad ça m'a navré la dernière fois donc ce que je vais faire c'est qu'on va partir bon vous aurez compris pour le smart track chose à faire et à ne pas faire ne tentez pas le diable voilà faut pas être trop trop près en plus plus vous êtes loin plus c'est facile donc je remonte la caméra voilà et on va se faire un petit panoramique là puisqu'on est en 2,7K voilà je lance la vidéo en pleine montée propres je vais partir en marche avant on sent qu'il force contre le vent on sent qu'il force contre le vent wow il part vite quand même il déroule ok ok c'est pas mal on est à 200 mètres on va se faire un petit panoramique rapide en 2,7K on va voir ce que ça donne on va se tester un petit surround aussi il faudrait que je me trouve un bel arbre tiens celui-là vous voyez celui-là il est pas mal moi je dis hop alors on va s'approcher de cet arbre là on va pas se mettre trop trop loin sinon on va faire un truc énorme donc je vais avancer je mets ma caméra vers le bas il faut que je le chope quand même le voilà donc la caméra est à fond en bas voilà tac orbit mode ok je mets donc mon cercle sur cet arbre là voilà setting center et maintenant je recule pour mettre le radius 3 mètres 7 mètres 12 mètres 18 mètres c'est 20 mètres c'est pas mal voilà je peux remonter ma caméra tac voilà alors flight speed 3 mètres secondes on va mettre un peu plus rapide que ça 4 mètres on peut aller jusqu'à 5 mètres 6 mètres pratiquement 6 mètres secondes dans le sens des aiguilles d'une montre et le heading je peux le laisser libre c'est à dire que la tête soit je la mets direct sur l'arbre soit je la laisse libre pour pouvoir tourner donc écoutez on va partir on va partir free c'est parti c'est parti mon kiki allez il lance et donc là voilà je suis obligé moi de bouger automatiquement voilà le yo pour pouvoir garder l'arbre au milieu puisque j'ai mis que je voulais que ce soit libre donc l'avantage de ça c'est que il va continuer son radius moi je peux changer d'angle je peux même changer l'angle de la caméra et je sais qu'il va tourner autour de mon arbre tout simplement je peux le récupérer il est là voilà low battery allez j'arrête l'orbite et je lance un retour to home alors il cadre vers moi et il arrive nous étions à 300 mètres bon il reste 27% ça va pas de bobos pas de soucis je pense alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite mettre la caméra vers le bas pour voir si il détecte le landing pad tac le voilou il a une bonne vitesse bon bah que d'émotion dans cette vidéo mes amis Tazou s'est fait attaquer par un drone bon ça m'était arrivé mais avec un petit whoop donc pour l'instant landing pad note detected landing pad note detected est-ce qu'il faut un landing pad drone là comme un rouge note detected et non il n'a pas l'air de le détecter ok j'arrête le retour to home hop et non il n'a pas détecté alors je me demande si ce n'est pas un landing pad rouge qu'il faut vous savez les petits ronds allez atterrissage automatique et on va le diriger à la caméra allez on est bon perfect et il a coupé la vidéo bon bah écoutez c'est plutôt pas mal génial ce petit smart track franchement j'adore ce mode de vol il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses différentes avec ce petit engin bah dis donc tu m'auras foutu la trouille bon voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui je reviendrai on testera les autres modes de vol bien sûr bah en attendant moi il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et puis à très bientôt dans mes vidéos allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501